La décision que le Conseil de sécurité a adoptée hier à l'unanimité de ses membres au sujet de la question du Sahara marocain est une décision importante. Importante d'abord de par son contexte, puisqu'il s'agit d'un contexte marqué notamment par des changements à la tête de l'Organisation des Nations Unies, des changements au niveau de quelques pays importants membres du Conseil de sécurité, mais également par rapport au retour du Maroc à l'U.A. et à toute l'attention qui a été créée dans la zone de Gergeret. La résolution est également importante, importante par son contenu, un contenu qui réitère et confirme les acquis du Maroc dans le processus politique. Qu'il s'agisse de la prééminence de l'initiative d'autonomie, qu'il s'agisse de la dimension régionale du conflit, du rôle et de la responsabilité de l'Algérie dans ce différent, qu'il s'agisse aussi du réalisme et de l'esprit de compromis comme élément de référence important pour la recherche de la solution, ou qu'il s'agisse de la question du recensement, la résolution du Conseil de sécurité a réitéré, renforcé, réaffirmé tous ces éléments. Tous ces éléments. La résolution, bien sûr, a été gérée conformément aux instructions royales à travers une approche anticipative, à travers un certain nombre d'initiatives, un certain nombre de décisions pertinentes prises par Sa Majesté le Roi, qui ont créé l'environnement qui a permis au Conseil de sécurité de travailler dans la sérénité, mais également de travailler dans la lucidité en distinguant les parties qui sont impliquées, qui agissent de manière constructive, et celles qui travaillent dans la manipulation, dans la manœuvre, et qui agissent à l'encontre du processus politique et de la volonté de la communauté internationale de mettre fin à ce processus. Plus particulièrement sur la question de Galgalès, je dois rappeler que Sa Majesté le Roi s'est impliquée personnellement, et à travers d'abord l'appel téléphonique au secrétaire général le 24 février, au cours duquel Sa Majesté le Roi a sensibilisé le secrétaire général sur la gravité de la situation, a informé le secrétaire général de la détermination du Maroc à empêcher tout changement dans le statut de cette zone. Et le lendemain, le secrétaire général, après cet appel téléphonique, a appelé les parties à se retirer complètement et de manière inconditionnelle de cette zone, ce que le Maroc a fait sur l'instruction royale le lendemain. Cette situation a mis le polisario devant ses responsabilités face à la communauté internationale, face aux Nations Unies. Le Conseil de sécurité, au cours de ces délibérations, au cours des derniers jours, a été ferme par rapport à ça. Et les différents projets de résolution qui ont été élaborés ont reflété cette fermeté avec laquelle la communauté internationale entendait gérer cette affaire, et qui, dans une large mesure, converge avec la position du Maroc. La zone de Gergarats est une zone tampon, donc toute présence y est interdite. Le trafic routier dans la zone ne devrait pas être perturbé, et la notion de territoire libéré est un mythe que ni la communauté internationale, ni le droit international ne peut cautionner. Le polisario, donc, a été contraint de se retirer de cette zone, a été obligé d'assumer ses responsabilités, a été obligé, pour éviter une condamnation du Conseil de sécurité, de retirer tous ces éléments. Le Maroc a fait ce constat, mais le Maroc reste vigilant. Reste vigilant parce que le retrait devrait être un retrait complet, le retrait devrait être un retrait inconditionnel, le retrait devrait être un retrait permanent. Et le Maroc veillera à ce que chacun assume ses responsabilités par rapport à ses paramètres, loin de toute manœuvre, loin de toute manipulation, car le Maroc est attaché à la préservation du statut juridique de toutes les zones, en dehors du mur de défense, qui sont des zones qui ont un statut qui doit être respecté par tout le monde. Sous-titrage ST' 501